Bonjour les gens, aujourd'hui on va parler de mise en page, un sujet qui m'a été demandé dans les commentaires. Quelqu'un a galéré et j'ai mis longtemps à répondre parce que j'ai mis longtemps à galérer et là je suis sur une partition qui m'a posé quelques soucis de mise en page. Mais avant ça on va regarder mise en page, je ferai peut-être un tuto complet, mais dans l'essentiel ça va être, comment on met en page, je ne vais pas regarder tout l'onglet mais on va s'attarder un petit peu sur la fin, tout ce qui est saut de système, saut de page, etc. Alors, voilà, Sibélius, des fois il agit bizarrement, vous voyez que j'ai deux mesures à la fin, c'est tout naze. On a nos repères, alors si vous ne les voyez pas, là j'ai un repère de mise en page par exemple, la petite flèche avec les pointillés. Donc si vous ne les voyez pas, vous allez dans affichage et repère de mise en page, et là ils sont affichés. Alors quand il y a des pointillés, c'est Sibélius qui décide, suivant les instructions qui lui sont données par défaut, de mettre un repère de mise en page. Enfin, une mise en page en tout cas, là il fait un saut de système. Pourquoi il le fait là ? Parce qu'il y a un numéro de répétition, un repère de répétition, et il se dit, ben voilà, ça me permet d'espacer les notes un peu mieux. Mais, bon alors Sibélius, donc il joue là-dessus pour espacer un peu les notes, mais souvent je trouve qu'il y a une mesure trop par ligne. Donc pour faire sauter la dernière mesure dans la ligne du dessus, ce qu'on peut faire c'est, vous sélectionnez la barre de mesure. Donc si je fais un zoom, je zoom et je fais entrer. Et là on a un repère de mise en page qui est plein, au contraire de celui-ci qui est en pointillé. Ça veut dire que c'est moi qui ai décidé de faire un saut de ligne, un saut de système. On peut faire différemment, je peux sélectionner les mesures qui doivent être comprises dans le système, et je ne vais pas faire ça, je vais faire assembler dans un système. Et ça va me pousser la mesure d'après, dans le système d'en dessous. On peut faire l'inverse, on peut dire, en fait j'ai de la place, tu vas me serrer ça dans un système, avec le même bouton. Bon, ce n'est pas vrai, en fait ça ne tient pas bien, ce n'est pas très joli. Si vous avez fait une erreur, vous pouvez faire déverrouiller le format. Parce que là, ça veut dire qu'on garde les mesures ensemble. Donc je déverrouille. Et puis je vais faire ma mise en page jusqu'à ma fin de partition, pour voir s'il y a moyen d'être un peu plus cohérent. Là, j'ai mon saut de système automatique, je vais le supprimer. Donc je me mets dessus, et j'appuie sur entrer. Et vous voyez qu'il est barré. Je vais enlever ça, voilà. Ça veut dire que moi, donc là c'est en plein, qui est décidé que le saut automatique allait être enlevé. Si je veux le remettre, je recommence. Là, je suis dessus. Je clique dessus. Je fais entrer. Ça me fait un saut que j'ai décidé. Et si je refais entrer, c'est un saut mis par défaut par Cibénus. Et donc, il m'a conservé le saut de page. Et je suis assez satisfait de ma première page, qui est plutôt lisible et claire. Souvent, je fais ça, voilà. J'enlève une mesure par système. On pourrait jouer sur l'espacement des notes. On verra ça un peu plus tard. Mais bon, il y a des fois où je trouve que ça reste assez clair. Dans des partitions chargées, voilà, il faut quand même... Je pense qu'il faut savoir gérer ça. Alors, on a nos sauts de page. Lui, il en a fait un. Nous, on peut décider de faire un saut de page ici aussi. Alors, pour faire un saut de page, je zoome. Je vais appuyer sur commande et entrer. Puisque commande, c'est fais-moi ça en plus grand. Alors qu'il me l'a fait la ligne d'après. Et je peux dire, voilà, tu ne me gardes que cette portée dans la page. Et donc, j'ai deux sauts de page que j'ai décidé de faire. On a nos sauts de page. Et par exemple, là, je vais mettre un saut de page ici. Pour mettre mon deuxième mouvement dans la page d'après. Et vous voyez que ça, c'est mis un peu trop haut. Là, j'ai le nom d'instrument et le titre. Alors, ce qu'on peut faire, c'est prendre ça et puis tirer ça vers le bas. Ce qu'il y a, c'est que quand je vais faire une optimisation de portée. Ça, je le fais très très souvent. C'est où optimiser la sélection. Ça, c'est un truc que je fais très souvent. Vous voyez que ça me replace le titre au-dessus de mon nom d'instrument. Alors, on va faire un saut de page spécial. Donc, j'ai enlevé mon saut de page. Et on va faire saut de page spécial. Il est là. Le raccourci clavier, c'est commande shift et entrée. Command shift, entrée. Ça m'ouvre cette boîte de dialogue. Normalement, ça, c'est coché. Alors, on peut mettre une page blanche. Où on peut mettre une nouvelle marge. Alors, c'est ici que c'est intéressant. Ça, c'est les valeurs qu'il y a à la première page et que je vais pouvoir déplacer à cette page-là. Ce qui fait que j'ai mon titre et en dessous de mon instrument. Et si j'optimise ma sélection, il reste en dessous. Donc, ça, c'est un petit truc pour en gagner un petit peu de temps. On n'aime bien faire les choses, mais il ne faut quand même pas exagérer. Je supprime ça. Je supprime ça. Et donc, dans cette partition, là, j'ai fait une autre sauvegarde. Dans cette partition, j'ai un peu galéré à faire une mise en page. C'est ici. Là, je me suis dit, j'ai deux lignes à la fin. Et c'est un petit peu galère. Alors, ce que je vais faire, c'est considérer qu'on va pouvoir recommencer les mouvements sur la même page. Donc, je cherche une mesure à compter. J'en ai une ici. Donc, je me suis dit, je vais regrouper ça dans une page. Et même, je suis en train de me dire que non, ça ne sert à rien parce que je n'ai pas de saut de page ici. Parce que, bon, je m'attourne à aller ici. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est là où je me suis planté. Là, j'ai fait regrouper dans une page. Donc, j'annule. Et on peut faire, donc, regrouper dans une page. Je le vois où, ça ? Assembler dans une page. Et ça m'a fait n'importe quoi. Ça m'a fait sauter des mesures. Ça m'a... Voilà. C'est galère. Vous voyez que... Et puis, ça ne m'a pas fait de saut de page. Là, ça me considère que je suis dans une page. Donc, il y a un petit conflit qui s'est créé. J'annule. Et je vais faire différemment. Je me dis... Bon, mes lignes sont bien comme je veux qu'elles soient. Donc, je vais verrouiller mon format. Et... Ça, c'est moi qui l'ai décidé. Mais, vous voyez qu'il y a un saut de page automatique, quand même. Donc, on va regarder. Je reverrouille ça dans une page. C'est où ? Je vais le faire comme je fais d'habitude, avec le raccourci clavier. Et... Donc, j'ai appuyé plusieurs fois. Je recommence. J'ai appuyé plusieurs fois. Là, j'ai un repère de mise en page. Ça, ça veut dire... Ça, c'est verrouillé dans une page. Je fais entrer une fois. Là, j'ai mon saut de système. Et là, j'ai mon saut automatique. Et là, je supprime ce saut automatique. Donc, j'ai fait backspace. Et on se retrouve, donc, avec le... Vraiment, nos mesures, nos... Voilà, nos systèmes dans la bonne page. Je baisse un peu ce système. Et je vais pouvoir mettre mon titre. Enfin, bon, là, c'est une partition un peu dense. Donc, j'ai besoin de l'aérer. Je vais vous faire voir comment je fais avec une partition, généralement, qui est beaucoup moins dense. Là, j'ai ma mise en page. On peut... Donc, vous me dites... Ben, ouais, mais moi, je ne veux pas que Cibélus décide de ma place. Ben, c'est facile. Vous allez dans mise en page. Et puis, dans les sauts automatiques, vous... Vous décochez ce... Cette case. Alors, ça, je fais souvent aussi dans les partitions de big band. Et alors là, pour le coup, je veux que ça soit... Bien dense. Parce que j'ai un pote qui écrit et qui me fait des partitions plutôt longues. Donc, voilà. Je décoche ça. Et vous voyez déjà que ça a un peu bougé. J'annule. Vous voyez qu'il y a des repères qui ont... Alors, comment on fait l'inverse d'annuler ? C'est... Rétablir. Non. C'est ça. C'est Y. On a notre mise en page, déjà, qui bouge un peu. Euh... Attendez. Je reviens sur mon saut automatique. Je vais le garder. On va dire. Je vais le garder. Et ensuite, pour refaire remonter ces... Ces lignes, en gardant un petit peu à l'esprit que c'est Sibelius qui va décider. Je vais agir sur les paramètres de mon document. Donc, c'est peut-être bien en présentation. Euh... Non. Mise en page. Je ne sais plus où. Je ne sais plus où c'est... En tout cas, je fais commander, paramètre du document. Ben, si c'est là, j'annule. On peut le trouver ici. Vous allez dans la petite flèche qui était quand même bien cachée. Paramètres du document. Et donc, il y a plusieurs choses à savoir. Donc, taille de portée. Selon les règles, on ne peut pas aller en dessous de 6,5. 15, c'est grand. 10, c'est petit. 10, c'est... Voilà, c'est vraiment... Quand vous voulez quelque chose, vous n'avez pas envie que ce soit forcément très joli, mais que ça tienne. 12, 5, c'est bien. Entre 12 et 12, 5, j'aime bien garder ça. Alors, ce que je fais, je vais... À la fin de mon document. Et puis, on va essayer avec 12 pour voir... Comment ça marche. Bon, ça n'a pas trop bougé. Vous voyez que j'ai toujours mes trois lignes. Donc, après, je vais jouer sur la... La taille de mes portées. Vous voyez qu'il y a deux lignes qui ont disparu de ma dernière page. Pardon. Je continue. Voilà, je suis allé à 6,5. Donc, ça, voilà. C'est le... Je ne peux pas aller en dessous. Après, c'est trop petit. Et on a notre... Voilà, j'ai optimisé notre mise en page qui est plutôt pas mal faite. Là, j'ai mon saut. Est-ce qu'on pourrait essayer de faire sans notre saut ? Voilà, ça ne change pas les normes. Par contre, je pense que je peux remonter un peu dans les tours. Ouais. Ouais, je peux encore gagner un peu de place. Le problème, là, c'est que mon changement de tempo, il va gêner. Voyons voir ça. Ouais, on est pas mal. Donc, voilà. Avec le... En enlevant le saut de... De... Automatique, je peux arriver... A une taille de portée de 6,8. J'essaye 6,9. Non, 6,9, ça change de page. Voilà. Donc, souvent, je fais comme ça. Je vais à ma dernière page. Et puis, je règle l'espacement de mes marges et de mes portées. Allez, je pense que j'ai fait un peu le tour du truc. En tout cas, les derniers onglets. J'espère que ça vous était utile. Je vois qu'on peut régler la... On peut même passer par ailleurs que la mise en page. Je viens de le voir. Allez, à très bientôt, les gens.